Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité de stratégie et de planification, qui n'est pas une réunion ordinaire où il y aura des résolutions, puis des longs discours des membres du conseil ou des choses comme ça. Alors, c'est plutôt une réunion d'information pour partager de l'information de notre côté, mais aussi, surtout, de recevoir de l'information des citoyens, et puis pour mieux connaître et rencontrer les défis qui nous attendent et qui vous attendent bien souvent. Alors, la Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la sécession de territoire ou de ressources, mais reconnaissaient en fait le titre des Mi'kmaq et établissaient les règles concernant ce qui devrait être des relations durables entre les deux parties. Alors, bienvenue à tous encore une fois, et sans plus tarder, on va commencer avec la première présentation, qui est le comité consultatif des Amis des aînés, et Mme Maillet, qui va nous présenter le dossier. Bonsoir, M. le maire Lapierre et membre du conseil. Bonsoir, M. le maire Lapierre et membre du conseil. Je m'appelle Germaine Maillet, et aujourd'hui, on va vous présenter un aperçu annuel des accomplissements du comité des aînés de la ville de Dieppe. Ah oui, ils m'ont donné un petit crayon. Alors, on va parler un petit peu de l'ordre du jour de la présentation. On va commencer par vous expliquer notre mission et objectif en tant que comité. Les membres du comité, j'aimerais les présenter, ils sont ici ce soir. Il y a moi-même Germaine Maillet, la présidente, Cécile Lavoie, vice-présidente. Alors, les activités effectuées durant l'année 2020. 2022 et 2023, le bénévolat qu'on fait, puis les prochaines étapes à entreprendre du bien du comité. Alors, on parlait un petit peu de l'historique. On a les… de ça, j'ai pu comprendre en 2010. On a rejoint des aînés, surtout avec les étudiants de… probablement de l'université de Moncton, puis ils faisaient des sorties sociales. Alors, ça a commencé par ça. Un plan d'action 2012. Ensuite, la certification MADA. Je pense que le groupe a… ça a fait certifier. Et puis, ensuite de ça, la distinction CPAD et MADA en 2023. À 2022, excuse. Le crayon ne va pas rester à sa place. Le comité a comme mission la promotion de la qualité de vie de toutes les personnes aînées de Diète, ainsi que la protection de leurs droits et de leurs intérêts. Comme là, vous voyez, ça, c'est plutôt des cafés-causeries qu'on fait une fois par mois. Alors, c'est un aperçu des… des intérêts des aînés. Les objectifs. Promouvoir la participation des personnes aînées à des activités sociales, communautaires, culturelles et récréatives afin de développer un esprit d'unité et d'appartenance. Appuyer les activités qui peuvent intéresser les aînés et encourager leur participation. Intervenir auprès des pouvoirs publics et d'autres organismes, donc le but d'améliorer les services, la condition et le mieux d'être pour les aînés. Promouvoir une image positive du vieillissement et de l'engagement communautaire des personnes de 50 ans et plus. Pourquoi se joindre à nous? Le comité dispose d'une variété d'activités gratuites qui satisfait les préférences de tout. Développement de relations amicales entre participants et sentiments d'appartenance. Alors là, vous pouvez voir, on fait des randonnées, on fait des marches les mercredis. Alors, puis ça, je vais vous expliquer comment ça marche. On commence l'année d'habitude le 1er octobre parce que c'est la semaine internationale des personnes aînées. Ça commence toujours par le 1er octobre. Cette année, on a fait un barbecue au parc Rotary dans le coin 55+. On pensait que c'était très important de promouvoir ce coin. On a eu plein de plaisir. On avait au-delà de 100 personnes. Monsieur le maire est venu nous voir. On s'est bien amusé. Cette journée était remplie de joie. On a joué des jeux au coin de 55+. On a joué au pétanque. On a joué du jeu de perles à cheval, jeu de palais, chapeau board, et puis le jeu de rondelles à lancer. Alors, c'était super, super bien. Ça, c'était juste le 1er octobre, le samedi. Le 3, on a eu une conférencière, je devrais dire, hospice sud-sud-est. Le 4 octobre, on avait un trivia à la bibliothèque. On avait aussi, le 5 octobre, présentation sur la fraude par la GRC. Atelier d'artisanat, qu'on a fait des belles citrouilles avec des choses recyclables. Et puis, au centre aquatique, on a eu un genre de cours de yoga dans l'eau. Alors, c'était beaucoup apprécié. On avait quatre kiosques aussi. On avait Croix-Rouge, Famille-les-Prix, l'Université de Moncton, 3e âge, puis Chânex. C'était vraiment une journée fantastique. On a beaucoup aimé ça. Les réussites. Activités hebdomadaires de septembre à mai. Le lundi et le vendredi, on joue aux cartes, puis des jeux de société à la Maison d'Ouaron, de 13h à 16h. Le mercredi, c'est des randonnées en nature à la Maison d'Ouaron. C'est toujours de 1 à 3, puis deux fois par mois, on sort à l'extérieur du Porto Rotary. Alors, on prend avantage des beaux parcs qu'on a dans la, à Moncton, Riverview et Édiep. Les jeudis, on fait des projets d'artisanat à la Maison d'Ouaron, de 13h à 15h. Puis ça, ça peut être aussi du tricotage. On fait de la couture. On fait des crafts de thème. Alors, on s'amuse bien. Les mardis, une fois par mois, on fait des cafés-couseries qui composent des sessions d'information de divers sujets, comme la fraude qu'on a eue. On a eu aussi M. Roméo Cormier, de la Solitude, qui est venu nous faire un atelier de bain de forêt. C'était beaucoup apprécié. Le jeudi, on fait des projets aussi, une fois par mois, culinaires, en fonction des fêtes au centre L'Uniplex à Dieppe. La liste de contacts, on est rendu à 145 participants dans la communauté. On fait nos annonces avec Dieppe branchées, puis on envoie des courriels. Alors, toutes les personnes qui viennent faire nos activités avec nous autres, on prend, c'est sûr, on prend le courriel pour leur envoyer les informations à chaque semaine. Alors, ça va très bien. Puis c'est tout bénévole. Puis c'est tout, c'est gratuit. On va parler un petit peu du statistique. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à chaque activité qu'on faisait, on prenait le nombre de participants. Les lundis et les vendredis à la Maison-Douaron, pour les Jeux de quatre, le lundi, c'était 483 participants pour l'année 2023. Le vendredi, c'était 302. Les mercredis, les randonnées en nature, il y était 351 participants. Jeudi, les projets d'artisanat, c'était 350 participants. Les mardis, une fois par mois, on a eu 93 participants pour les cafés-causeries. Puis les jeudis, une fois par mois, les projets culinaires, on était 46 participants. Puis c'est tout gratuit. La journée intergénérationnelle est toujours le 1er juin de chaque année. Cette journée, on a rencontré une classe d'élèves de l'école Amiro à la Maison-Douaron. On avait eu des étudiants qui nous faisaient une visite guidée. C'était très informatique. Les enfants ont beaucoup aimé ça. On a pris une collation au sous-sol, au café en bas. Alors, c'était vraiment apprécié. Chaque année était assignée avec un groupe d'élèves. Et nous avons visité la Maison-Douaron ensemble. Les enfants ont préparé une présentation, un conte d'histoire. Les cœurs des années étaient remplis après cette activité. Merci. On fait aussi du bénévolat. Le soutien apporté à la communauté. On a fait des dents de tuque, chaussettes, mitaines, jouets et nourriture à l'école Sainte-Thérèse. Nous avons aussi cousu des cœurs pour le cancer du sein. Alors là, comme vous voyez dans la photo, on avait tous nos tabliers pour faire de la cuisine. Alors, en décembre, on fait d'habitude de la pâtisserie. Puis, on se le partage en dix années. Parce que les années, quand ils vivent toutes seules, ils trouvent ça difficile de faire de la cuisine. Alors, le projet culinaire, les années aiment beaucoup ça. Parce qu'on fait des récètes comme un grand chadron de soupe. Puis, on se le partage. On avait fait 53 tuques pour Noël. On avait été présenté ça à l'école. Puis, au mois de janvier, fin janvier, on avait apporté une trentaine d'autres. Alors, c'est beaucoup apprécié pour les enfants. Nos défis, le financement. Grâce au financement de 6 000 $ que la Ville nous donne, nous sommes capables d'offrir des belles activités gratuites aux citoyens aînés de Dieppe. Présentement, les aînés n'ont pas de place de rencontre permanente. Ceci leur donnera un centre d'appartenance si on peut avoir un local. Comme tout de suite, on trouve ça très difficile, surtout quand on vient à faire nos activités. On n'a pas d'entrepôt à la Maison-Doiron. Alors, il faut aller à l'Uniplex. On a un petit entrepôt là. Puis, c'est d'apporter le matériel. Alors, c'est difficile. Surtout quand on a de la tré. Puis, ce n'est pas toujours facile. Alors, ça serait très important d'avoir notre place. L'entrepôt n'est pas au même lieu. Alors, c'est difficile. Difficulté à trouver les aînés seules et faire du recrutement de nouveaux aînés afin de briser leur isolement. Alors, on essaie le plus possible avec la communication. C'est beaucoup mieux que c'était. Je vois une différence depuis deux ans qu'on est capable de se parler. Puis, bouche à oreille surtout. Dieppe-Brangé, on est sur le calendrier communautaire. Et puis, à tous les dimanches, on envoie aussi les activités de la semaine. Le crayon se cache. Hop. La prochaine étape, ça serait de participer à l'étude de facibilité avec la ville de Dieppe afin de répondre aux besoins des aînés de 50 ans et plus. On aimerait aussi, dans le prochain futur, de devenir un centre de ressources pour les personnes aînées de Dieppe. Je trouve que ça serait très important. On s'amuse bien aux activités. Puis, il y a beaucoup de partage parmi les aînés. Je m'aperçois que les aînés ont des besoins particuliers dépendant de leur vie de couple ou toute seule. Alors, ça serait vraiment important. On aimerait remercier la ville de Dieppe pour leur support financier, administratif envers le comité des aînés. Je trouve ça très chaleureux. Mme Sonia nous aide beaucoup. On a beaucoup d'aide de Uber, les employés de la ville. C'est vraiment, Cassandra, cet été, m'a beaucoup aidée pour les choses techniques. Comme vous voyez, c'est un petit peu difficile. Alors, c'est vraiment bien. Nous sommes reconnaissants qu'on puisse utiliser la Maison d'Ouéran pour nos activités hebdomadaires. Alors, ça, ça a fini ma présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci bien. Questions de la part des membres du Conseil? Mme Jeunet. Merci, M. le maire. Merci beaucoup pour la présentation. Ça fait plaisir de vous accueillir tous ici ce soir. Puis, bravo, vous avez semblé avoir une bonne participation de gens à vos activités et tout ça. Je me demandais si vous aviez peut-être pensé à éventuellement faire plus d'activités intergénérationnelles ou peut-être faire des jumelages avec des jeunes plus souvent ou faire des activités plus ensemble. Oui, définitivement. On vient juste d'avoir des enseignants des différentes écoles qui nous demandent de l'aide. La semaine passée, j'ai eu un appel de l'école Sainte-Thérèse pour aller justement rencontrer des jeunes étudiants pour faire de la couture de mitaines. Alors, j'ai des personnes, la vice-présidente et un autre membre du comité, je ne m'en souviens pas, Bernice, vont se déplacer et vont aller leur donner un coup de main. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait définitivement continuer. C'est juste des fois, c'est la place. C'est la place de ce qu'on pourrait les accueillir. Ce n'est pas toujours facile d'avoir. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait. On aimerait d'apporter des jeunes, de faire de la cuisine à l'Uniplex, de faire des biscuits. Oui, c'est sûr et certain. On est très intéressé. Oui, ça serait bien dans les deux sens, pour les jeunes, de pouvoir rencontrer toutes vos connaissances. Définitivement. Tout ça, puis à l'inverse, d'être bénéficiés. Il y a peut-être des personnes qui se sentent seules, qui aimeraient peut-être un meilleur partage entre les générations. Oh, absolument. Oui, merci beaucoup. De rien. Merci, Mme Turgeon-Roi. Merci, M. le maire. Je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais juste vous féliciter. Je trouve ça très intéressant, ce que vous faites. Je m'approche, je m'en viens là, pour aller vous rejoindre. C'est ça. J'aimerais bien participer, certainement. C'est vraiment intéressant. Vos objectifs, promouvoir une image positive du vieillissement. Je pense que c'est tellement important. Puis, vous l'avez là, vous le faites dans vos activités. Mais, mettez de l'emphase là-dessus. Je pense que c'est super important de vraiment promouvoir cet objectif-là. Puis, ma question était plus en rapport avec, vous l'avez mentionné, au niveau de la communication, comment inviter les participants à vous joindre. Je pense que vous trouvez ça un petit peu plus difficile, mais c'est ça, de bouche à oreille, certainement. Puis, nous, on va en parler aussi. On va en faire la promotion. Fait que, félicitations, puis bonne continuité. Bien, puis, si vous voulez nous rejoindre à nos activités, les personnes aînées, vous accueillent à bras ouverts. On aimerait beaucoup ça. Merci, Mme Godbout. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais faire un suivi sur le commentaire sur les communications aux aînés. Je trouve qu'il y a un rôle aussi à jouer aux enfants et aux familles des personnes aînées qu'on pourrait interpeller beaucoup plus que peut-être qu'on le fait. On a tendance à penser que des fois, tu sais, si vous êtes ici à Dieppe, c'est parce que vos familles sont ici, on pourrait aussi peut-être, comme ville, interpeller plus les enfants et les gens à encourager leurs parents à participer à ces activités-là et faire la communication de ces informations-là parce que, veu, veu, pas, le gros des communications qu'on a souvent se rend, je pense, à ces gens-là. Et puis, on pourrait peut-être interpeller ces gens-là à faire un plus grand travail, à participer là-dedans, puis à vous encourager votre participation. Alors, merci. C'est une très belle présentation ce soir. Merci. Merci. Je ne vois personne d'autre. Fait que là, c'est à mon tour de brasser la cage. Question vraiment pour Denis, c'est quel lien il y a entre les différents comités de personnes aînées dans le… C'est ce qu'on parle, par exemple, sur quelle branche que tu es branché, là? Ah, voilà. OK. Avec le comité que je siège dessus, que je, oui, que je règne dessus. Donc, il y a deux comités, puis ça, si je ne me trompe pas, je n'ai pas les bonnes dates parce que je n'étais pas nécessairement ici, mais à moi, il y a eu une division, donc le comité MADA n'était pas un comité de programmation, donc à moi, il y a eu une division. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le comité de programmation devant vous, puis la quelques semaines passées ou le mois passé, vous avez le comité de MADA. Donc, c'est deux comités distincts avec deux objectifs distincts, donc celui-là aujourd'hui de programmation. MADA est un nouveau plus stratégique, donc c'est eux qui vont prendre le lead dans le projet de l'étude pour éventuellement avoir une maison des années ou un local pour les années. Donc, c'est eux qui vont leider ça, mais c'est certain que le comité de programmation va aussi assister et faire partie. Donc, c'est un peu la distinction des deux comités. Mais il y a quand même une communication entre les deux comités. Oui, si je ne me trompe pas, il y a des membres qui sont sur les deux aussi. OK. Donc, il y a une communication qui est faite entre notre agent communautaire et Sonia Babineau qui siège quand même sur les deux. Donc, il y a un lien logique entre les deux, oui. Oui, parce que juste pour partager un commentaire que j'ai fait dernièrement lors de la dernière réunion du groupe MADA, c'était « Go big or stay home ». Parce qu'on ne va rien que le faire une fois. Quand on va décider dans quelle direction, basé sur le feedback qu'on aura, on le sait tous, on a juste à aller sur Internet et regarder ce qui se fait dans d'autres provinces du pays. Puis, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Puis, ce n'est pas avec un mille pieds carrés que tu vas faire ce qu'on veut faire. Puis, évidemment, il faudra vendre la salade aux représentants des citoyens qui sont tous ici autour de la table quand le temps viendra. Mais, je voulais juste m'assurer qu'il y avait quand même des échanges d'informations entre les groupes comme tels pour voir, encore une fois, comme je dis, de penser gros et grand. Parce qu'on ne le ferait rien qu'une fois. On veut que ce soit quelque chose qui sera là pour les prochaines générations dont certains d'entre nous sommes déjà là. Mais, il y en a d'autres qui vont passer, qui vont passer, je ne peux pas croire que ça a déjà passé 50 ans que j'ai ma carte permanente du club d'angeurs de Dieppe. Ceci étant dit, c'était juste mon commentaire pour la journée. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Au plaisir de vous revoir puis d'en parler de nouveau. Merci beaucoup. Le prochain groupe, une présentation de l'Association francophone des garderies éducatives du Nouveau-Brunswick et Mme Renée-Martin-Landry. Bonsoir. Bonsoir. Oui, peut-être que tu le fais un petit peu. Oui, c'est bien, c'est beau. Parfait. Alors, bonsoir à vous tous. Je suis ici ce soir pour vous parler un petit peu des garderies éducatives francophones de la province et on va se concentrer un petit peu plus pour la situation des Dieppe. Alors, je vais commencer. Je ne suis pas trop à l'aise avec la technologie malgré mon jeune âge. Je suis là. Ah, voilà. Alors, l'agenda, je vais essayer de faire ça vite parce que c'est un sujet qui est assez complexe, les services de garde. Il y a beaucoup d'informations puis souvent, on a si peu de temps à en parler. Donc, l'état actuel du secteur des garderies éducatives, l'environnement social et économique, le gouvernement canadien puis le gouvernement du Nouveau-Brunswick, un petit peu l'entente fédérale, provinciale, vous avez sûrement entendu ça, le Canada Wide. Les programmes de désignation des garderies éducatives au Nouveau-Brunswick, les grilles standards des garderies aussi. Il y a certainement l'enjeu des défis dans les garderies éducatives de la province. Il y a, puis là, on pourra voir un petit peu les statistiques. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres. Je vous en ai mis un petit peu dans la présentation, mais ce soir, dans ma conversation, je vais juste me concentrer un petit peu plus sur Dieppe. Je pense qu'on va moins se perdre là-dedans. Alors, une petite introduction. Moi, je suis Renée-Martin-Landry, comme vous l'avez partagé tantôt. J'ai 13 années d'expérience en petite enfance. Je suis propriétaire du Platinum depuis 2015. J'ai un bac en éducation primaire. J'ai aussi ma formation en petite enfance au collège communautaire. J'ai, dans mon bagage professionnel, certaines formations, perfectionnement professionnel, puis des formations en leadership qualité. Je suis la présidente de l'association francophone des garderies éducatives depuis déjà trois ans. On a une année complète de vie maintenant comme association. On a travaillé dur et fort autour de la province avec des leaders qui ont la petite enfance à cœur. Donc, on a bâti ça dans les dernières années. On est super heureux d'où on est rendu présentement, puis les relations qu'on a avec le ministère, puis le gouvernement. Alors, l'association, nous, c'est sûr qu'on est une association qui est sectorielle. C'est une association qui représente tous les gens qui travaillent dans la petite enfance. On a une voie, notre mission, puis nos mandats, c'est vraiment d'avoir une voie forte et collective quand on va à des rencontres, puis quand on a des décisions à prendre. Je ne sais pas, sûrement, là, que vous avez des enfants ou des petits-enfants en service de garde. C'est souvent des discussions, des conversations, c'est souvent des décisions qu'on a à prendre, puis que c'est un petit peu, tout a besoin d'être pris. Puis, ce n'est pas tout le temps réfléchi, puis ils n'ont pas toujours le concept des impacts que ça a dans le secteur aussi. Donc, on travaille vraiment, nous autres, avec notre triangle, qu'on appelle, je ne sais pas si vous pouvez voir, là. On a vraiment le secteur est une pointe, l'association est une autre pointe, puis le ministère. Alors, on est vraiment fort sur la concertation, être transparent, authentique et réel. Ça, c'est nos mots-clés, on mise vraiment là-dessus. L'association, on représente les garderies éducatives en milieu familial, les garderies éducatives désignées qui sont abus lucratifs ou abus non lucratifs. On a aussi les garderies qui sont seulement des après-classes. Puis, on a tous les gens, tu sais, souvent, s'il y a des gens qui vont faire la cuisine ou les conducteurs, tout le monde est le bienvenu dans notre association sectorielle. Alors, ça, c'est moi, la présidente, puis notre directrice générale, Sylvie Lant, qui est maintenant en poste depuis le mois de juillet. Alors, c'est ça. Environnement social et économique, c'est sûr que les questions sociales, on a l'après-COVID. Il y a la santé émotionnelle, puis la santé mentale, on a ébranlé beaucoup, que ce soit les enfants, les éducatrices ou pas mal toute la population. C'est juste que les répercussions chez les enfants, on le voit encore, c'est un petit peu inquiétant où est-ce que la société s'en va. Alors, on a besoin de faire quelque chose pour ça, certainement. On a aussi les répercussions des électroniques, tout le côté technologie chez les enfants, moins de concentration, tu sais, attendre son tour, toutes les petites valeurs de vie qu'on a besoin à tous les jours comme adulte pour travailler. C'est des choses qui sont un petit peu laissées aller avec tout ce qui se passe présentement. Les parents qui sont super pressés, les pauvres parents qu'ils ont besoin d'avoir du travail, des emplois pour subvenir avec la hausse de l'inflation. Alors, c'est toutes des situations qu'on rencontre dans les services de garde, puis qu'on voit les répercussions chez les enfants aussi. On a aussi la question des familles à faible revenu. La pauvreté, on sait tous que ça l'augmente, pas nécessairement. La pauvreté, c'est-à-dire souvent les parents ont besoin de deux, trois salaires pour être capables de couvrir les frais de garde, tout ce qui vient avec. Puis, on a certainement le défi de le recrutement puis la rétention de la main-d'oeuvre. Ça, c'est un peu partout, mais en service de garde, on ne peut pas se permettre de fermer un bureau, fermer une classe, parce que ça, ça veut dire que dans la communauté, il y aura des gens qui ne pourront pas aller travailler. Donc, c'est vraiment un défi qui est important. Ça, en gros, c'est vraiment, je vous ai mis un petit peu l'information sur le Canada-wide, puis aussi tout le côté des subventions qu'ils ont pour les parents. Puis, c'est beaucoup, là, on dirait que j'ai si peu de temps pour tout dire, là. Mais il y a des parents qui ont le droit à des subventions pour payer les frais de garde. Il y a aussi la désignation. La désignation, c'est qu'avec le Canada-wide, là, si tu es désigné maintenant, je vais juste aller, OK. Ici, dans une région urbaine, ça veut dire que les parents vont payer, tous les parents vont payer pour les prix scolaires, c'est 18 $ par jour. Puis, pour un nourrisson, c'est 21 $ par jour. Puis, là, dans les régions urbaines, c'est 16 $ pour un prix scolaire et pour un nourrisson, c'est 19 $. Donc, ça, c'est la moyenne parce qu'il y a aussi un autre programme qui existe, là, à côté, où est-ce que le parent peut aller chercher d'autres subventions indépendamment de son revenu familial. Mais, ça reste que dans tout ça, on parle juste de 0,5 ans, là. Il n'y a rien, absolument rien. Zéro pour les après-classes. Cette pauvre partie d'enfants qui sont là à l'école, c'est les mêmes enfants. C'est juste qu'ils sont laissés aller dans le temps. On ne sait pas, il n'y a pas, pour les parents, souvent, ça veut dire que les enfants vont rester à la maison 9, 10 ans. Ah, c'est juste une heure, c'est juste une demi-heure, j'arrive de travailler. Donc, on sait que c'est ça qu'on voit tout de suite. Alors, les après-classes, ils ne sont pas dans le Canada-wide, mais comme communauté, comme ville de Dieppe, je pense que nos enfants, c'est la relève de demain. Donc, il faut faire quelque chose pour nos après-classes. Celui-là, je vous ai sorti des tableaux. Je ne crois pas que je vais aller en détail parce que ça, ça représente comme côté anglophone, francophone, puis la province. Je vais laisser dans le tableau, mais je vais me concentrer sur Dieppe pour que vous ayez les chiffres et les réelles données. Je vais juste trouver mes pages. J'avais demandé, puis c'est sûr que les chiffres changent assez vite, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de le moratoire qui avait été mis pour les après-classes. C'est le gouvernement. Quand le Canada-wide est arrivé, tout le monde qui était en service de garde, 0,5 ans, tous les parents ont eu droit aux 18 $ de la journée. Mais là, après ça, ils ont réalisé, OK, bien, il y a d'autres parents qui s'en viennent, puis il y a encore des enfants qui ont besoin des garderies. Donc, là, on a tant d'argent, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut mettre ça, puis on pose les questions, là, en temps et lieu, mais on a des difficultés d'avoir des résultats clairs. Mais, en gros, c'est que le Canada-wide, quand ce qu'ils donnent de l'argent, c'est que là, ils ont dit, OK, on a besoin d'aller voir, d'aller faire des recherches. Puis, quand ce qu'ils sont revenus, puis ils ont enlevé le moratoire, c'est que là, ils ont décidé, OK, on va faire pour Dieppe, il y a tant de places qui vont être allouées pour les parents qui veulent avoir des places désignées. Donc, nous, comme propriétaires, puis comme services de garde, on ne peut pas choisir. Ce qui veut dire que moi, je ne peux pas décider de faire une autre classe de 4 ans, parce que je ne pourrais pas offrir ce service-là. La communauté, pas la communauté, le gouvernement ne me donnera pas le financement pour mes places désignées. Ça, il faut vraiment qu'on fasse une demande, puis qu'eux autres révisent ça, puis si la demande est forte ou si la demande est là ou le besoin est là, ils vont accepter. Sinon, bien, il faut attendre au prochain, au prochain, comment c'est appel ça, Denis, excuse? Ah, prochain appel d'offres. Donc, pour Dieppe, le portrait, en gros, là, on a 54 garderies éducatives à Dieppe. Il y en a 9 qui opèrent en français, en anglais, je veux dire, puis il y en a 45 qui opèrent en français. Donc, on a, en français, toujours en français, là, on a 78. Oh, ils sont tous là? Excuse, je ne suis vraiment pas, moi, quand je parle, je peux. C'est soit que je parle ou oui. Garderie éducative. OK, c'est ça. Non, c'est celle-là. OK, so, à Dieppe, c'est ça. Tu vois, tout de suite, avec le moratoire, là, on est alloué à 39 places pour les nourrissons, puis 12 préscolaires. Ça, c'est pour le côté francophone. Ce qui veut dire que les garderies qui existent déjà, tout de suite, c'est sûr qu'on n'est pas équipé pour offrir des places pour nourrissons, parce qu'on sait que les nourrissons, ça a besoin d'une place pour les dodos, ça a besoin d'une salle pour les siestes à part. Donc, le pied carré de qu'est-ce qui existe déjà dans nos établissements, ce n'est pas fonctionnel. Donc, il faut que ce soit une nouvelle garderie qui ouvre ses portes, mais c'est ça. Le pré-scolaire, c'est 12, alors dans toute Dieppe, il y a 12 places qui peuvent être créées pour avoir la désignation, puis il faut se diviser les 12 places. Alors, ça veut dire que, exemple, la garderie A, elle, elle va ouvrir un groupe, mais avec trois places, mais elle pourrait en avoir dix, exemple. Alors, c'est là que la, tu sais, c'était facile sur papier, mais c'est quand ça arrive à mettre ça en place dans les services de garde, on dirait qu'il n'y a pas, c'est pas cohérent, ça fonctionne pas. Oui, il y a des appels d'offres, mais c'est pas un réel portrait du secteur. C'est pas ce qu'on recherche, puis, tu sais, si on veut avoir des gens qui travaillent à Dieppe, si on veut, tu sais, on voit que c'est en expansion, que ça grandit, ça grandit, mais ça prend des gens pour, tu sais, pour travailler, ça prend des garderies pour prendre soin de ces enfants-là. Donc, il faut vraiment qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous, on veut faire comme ville pour se démarquer des autres, puis comment on peut faire pour aller chercher des idées innovatrices, pour accompagner les parents qui sont en recherche de place, pour accompagner les garderies éducatives qui veulent aider la communauté, mais qui ont les bâtons dans les roues parce que la désignation est là. Là, j'ai sauté, mais je m'excuse, je suis vraiment pas... OK. Alors, dans l'étoile actuelle du secteur, c'est sûr que toutes les garderies éducatives qui sont désignées, bien, ça, ça vient avec des subventions, ça vient avec le seuil du frais de marché, qui veut dire que moi, je peux pas choisir d'augmenter mes frais de garde parce que je suis subventionnée, alors c'est le ministère qui choisit où est-ce qu'est mon seuil de frais de marché. Puis, une fois par année à tous mes renouvellements, j'ai le droit d'augmenter de 1 à 3 % dépendamment d'où est-ce que je suis rendue, sur le dessus ou en dessous du seuil du frais de marché, mais c'est quand même pas rentable, puis c'est pas réaliste. Déjà, il y a des recherches qui ont été faites, puis les nourrissons, malheureusement, il y a pas de place, bien, c'est parce que c'est pas rentable. Si on a des nourrissons, c'est 3 bébés pour une éducatrice, puis quand tu fais le compte, c'est pas quelque chose qui est rentable pour une entreprise. Donc là, t'as besoin d'aller balancer avec après-classe, c'est toutes des recettes. Quand je vous dis que le secteur est complexe, le secteur est complexe. Alors, c'est ça un petit peu ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui pour Dieppe. C'est sûr que, tu sais, si on veut plus des garderies éducatives à Dieppe, les coûts d'installation puis des locations, c'est très élevé. On a les nouveaux arrivants puis les nouveaux immigrants qui augmentent, puis si je veux, veux, pas, ils ont besoin des places pour mettre leurs enfants aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas refléter, c'est pas, on peut pas offrir ce service-là à ces gens-là. Il y a plus d'enfants avec des besoins, des besoins des services après-classe. Puis comme j'expliquais tantôt, il y a rien qui est couvert. Il y a pas, il y a zéro argent du gouvernement qui est donné aux après-classe. Alors, le parent va payer environ 90 $ par semaine pour un enfant de 2 à 5 ans. Puis là, quand ils sont là pour la pleine journée au service des gardes. Puis là, le parent a, quand l'enfant commence l'école, le parent paye 115 à 120 $ par semaine pour 3 heures après l'école. Donc souvent, les parents, ils vont juste avoir la réflexion puis dire, OK, on va juste le garder à la maison. Fait que souvent, c'est des enfants qui sont seuls, t'sais, pas motivés. Ça m'inquiète un peu. Ça nous inquiète comme association de voir ce groupe d'enfants-là qui est mis à part un peu. Puis ça reste que c'est les mêmes enfants, là. T'as 4 ans, tu tournes 5 ans, tu commences l'école, puis là, pouf, tout est parti puis tout change. Il y a, puis ça, j'ai partagé tantôt, les parents laissent leurs emplois pour faire la garde ou vont contribuer à l'augmentation de la pénurie d'emplois. Ça, aussi, on voit ça. T'sais, avec le Canada Wide, l'intention du gouvernement, c'était d'avoir plus de gens sur le marché du travail, de permettre d'avoir plus de places, mais ça reste que c'est temporaire. C'est de 0 à 5 ans. Après que l'enfant a 5 ans, bien, ça finit, là. Faut que la maman ou le papa retournent à la maison. Fait que ça joue un rôle dans l'économie aussi de la province. Puis, à Dieppe, le nombre de places désignées, c'est difficile à obtenir. Il y a beaucoup de besoins des services en garderie francophone qui ne sont pas comblés. Les parents sont forcés de déplacer les enfants dans des systèmes anglophones. Puis, une fois que les enfants sont dans un système anglophone, on sait que la continuité est là. Je parle de, t'sais, les familles ayant droit, les familles exogames. T'sais, quand t'as un papa ou une maman qui sont anglophones, bien, souvent, si que l'enfant va aller dans une garderie anglophone du début, parce qu'il n'y a pas de place dans nos garderies francophones, bien, ça va continuer dans le monde scolaire, puis on les perd dans le côté anglophone. La politique municipale encourageant l'immigration francophone pour maintenir notre ratio de langue française sera beaucoup plus difficile à réaliser aussi. Voilà. Occasion d'affaires. Planifier des installations de garderies éducatives futures en conséquence des besoins des parents, des enfants, des routes principales, des employeurs, des écoles, des instituts postsecondaires, des installations sportives, des aires naturelles, puis des stratégies municipales. Planifier des expériences multiculturelles, puis intergénérationnelles. Ça, ça tombe justement bien. On dirait que ça faisait la continuité ce soir-là. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui serait super intéressant pour la ville de Dieppe, d'avoir un projet innovateur comme ça, pour justement aller rassembler les deux générations pour autant un côté que l'autre, de voir l'épanouissement autant du côté des personnes âgées que du côté des enfants, puis appuyer les garderies éducatives francophones. Les enfants rendent notre vie importante. Donc là, je m'excuse, on a fait la diapo entre une sieste, puis là, j'ai vu que c'était un U à la place d'un O, mais... Alors, il est primordial que notre communauté investisse dans l'épanouissement de nos enfants en sachant que les années primordiales du développement d'un enfant sont de 0 à 8 ans. Puis, il manque un S à mon hanche, je m'excuse. Les enfants d'aujourd'hui sont notre élève de demain. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut penser que tout commence de là. Puis, comme association, on a vraiment ça à cœur, puis on s'inquiète vraiment pour la relève. On voit les enfants, on y est avec eux à tous les jours, puis c'est inquiétant où est-ce qu'on s'en va comme société. Donc, c'est important qu'on commence à faire quelque chose pour ça. Voilà. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'il y en aura quelques-unes. Une question d'apport des membres du conseil en débutant avec le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Si vous voulez me ramener à la page 12 de votre présentation. Ah, là. OK. Je suis surpris des chiffres parce que le ratio anglophone-francophone à Dieppe est de 68 % environ francophone et 32 % anglophone. Puis, quand je regarde le nombre de nouvelles places, c'est beaucoup plus élevé du côté anglophone que francophone. Est-ce qu'on vous a donné des explications pour ça? Absolument. Puis, moi, j'ai posé la question aussi. 124 places préscolaires du côté anglophone, c'est vraiment beaucoup. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit que quand ils ont fait les recherches puis ils ont été voir sur le terrain, c'est la demande qui était là. C'est la demande qu'ils ont eue. Ça reflétait la demande de Dieppe, le côté anglophone. C'est ce qui m'a été répondu. Je suis vraiment surpris. Alors, merci bien pour la présentation. C'est très éducatif pour nous autres parce que ça fait longtemps que je n'ai pas œuvré en éducation. Donc, j'avais oublié ces chiffres-là. Mais je suis content qu'on ait quand même 54 garderies à Dieppe, dont 45 francophones. C'est bien? Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Madame Godbout. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis en réflexion de ce que vous nous avez dit. C'est beaucoup avalé. Moi, ça fait cinq ans maintenant que je n'ai pas un enfant dans le système de garderie. Alors, les choses ont bien changé dans cinq ans. Je peux voir l'évolution de ce qui s'est produit dans cinq ans. Si je comprends bien, il y a beaucoup de ces impacts que vous avez vécu pendant ces cinq ans nous proviennent de changements de politiques provinciaux. Absolument. Oui. Puis, comme association, quelle interaction que vous avez avec les représentants provinciaux à cet égard-là? Vous avez mentionné une belle relation de travail avec le ministère comme tel. Je me demande juste au niveau des élus provinciaux qui peuvent avoir peut-être une plus grande influence que nous autres. Qu'est-ce qui ont été les efforts, les communications que vous avez eus avec eux autres? Oui, on a, puis comme je dis, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qu'on avait eues comme association, qu'on a travaillé au table avec ces gens-là. On avait le ministre Cardi, qu'on avait beaucoup, on a fait des rencontres avec lui. Ça l'a tout chamboulé de nouveau. Mais on avait Dominique Cardi qui était avec nous dans le temps, jusqu'à temps qu'il décolle, qu'il avait commencé à comprendre le point d'entreprise commerciale, entreprise sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Garderie éducative, ça ne veut pas dire que parce que je suis une entreprise à but lucratif que je fais des millions par année. que, tu sais, le côté d'entreprise sociale où toutes mes décisions comme employeurs, tout ce qu'on fait comme décision que c'est redonné à la communauté puis aux familles de nos garderies. Puis, tu sais, on a des rencontres souvent avec plus les fonctionnaires pour avoir des conversations pour qu'eux autres puissent apporter ça. On avait dans le temps, Marcel Lavoie, tout a changé. Puis là, on est en train de rebâtir de nouveau nos relations avec eux. On a eu des rencontres avec le Parti vert, Kevin Arsenault. On a eu beaucoup de rencontres aussi avec Robert Gauvin. Il y avait Roger Melençon dans le temps. C'est eux autres qui nous ont aidés à pousser puis bâtir ça. Là, c'est ça. Tout est à recommencer. Fait qu'on recommence de nouveau avec la nouvelle politique. Écoute, je vous félicite. Je pense que c'est la voie de fer aussi. Je pense que si on peut vous encourager dans ces efforts-là, n'hésitez pas. Du moins, je dis ça pour moi, pour essayer de vous encourager dans ces efforts-là. Le rôle que vous jouez à l'intérieur de notre communauté est essentiel. Les familles sont au cœur de notre vécu communautaire ici à Dieppe, puis on les tient à cœur. C'est certain aussi, si je change un peu d'idée aussi, c'est... Je regardais votre point, puis je me tiens à faire le suivi à une prochaine réunion, puis je suis sûre que les employés vont répondre à l'appel. C'est les installations de garderies éducatives, mais aussi regarder dans nos communautés ce qu'on a cette place-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager dans nos planifications municipales ces choses-là. Est-ce que vous trouvez que les infrastructures que vous avez présentement à Dieppe vous appuient, par contre, dans vos garderies? Est-ce que vous utilisez nos installations publiques tout de suite dans vos garderies? Est-ce que ça vient vous soutenir dans le rôle que vous essayez d'effectuer? Oui et non. C'est sûr qu'il y en a que oui, mais il y en a... Disons que moi, je suis propriétaire. Si je veux offrir un service de qualité, puis je veux rencontrer le besoin de ma communauté, bien, il n'y a pas, tu sais, si je veux aller chercher des terrains ou un local pour... Il n'y a pas... Tout est cher, tout... Puis ça, ça vient avec... Ça pourrait être une rencontre de trois heures, notre histoire, là. Mais juste pour dire que, tu sais, qu'est-ce que nous autres, on a comme revenu, tout est subventionné par le gouvernement, puis veut, veut pas. Notre seul revenu à nous, les services de garde, c'est le revenu des parents. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a les sorties, dépendamment où est-ce que tu es situé. Tu sais, si tu peux aller à la piscine de Dieppe, si tu sais, la bibliothèque, il y a des choses comme ça, mais point de vue, c'est tout budget opérationnel. C'est que tu peux pas... Les parents payent déjà assez cher. On peut pas se permettre d'aller demander un autre... Un autre augmentation pour être capable... C'est comme si ça fait boule de neige. C'est là qu'il faut qu'on aille travailler pour voir, OK, qu'est-ce que nous, comme communauté, qu'on peut faire pour soutenir et accompagner les familles qui ont besoin des places pour retourner sur le marché du travail. Tu sais, les mamans qui viennent juste avoir un bébé, là, qui vont avoir besoin... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y en a pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question, M. le maire? Absolument. M. le maire. Est-ce qu'on a une indication de combien de placements qui est en attente ou de personnes qui est en attente de placements? Tu peux peut-être poser mal ma question, là? Oui, et puis ça, c'est une question... Pour donner une indication, là? Oui, et puis ça, c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre parce que juste sur la rue Amiro, je crois qu'on est sept ou huit services de garde. Donc, c'est sûr et certain que la liste d'attente d'une garderie est la même que l'autre garderie, qui est la même que l'autre garderie. Alors, quand est-ce que tu me demandes, tu sais, comment vous avez de gens, c'est pratiquement tous les mêmes parents parce que les parents sont à bout de souffle puis c'est ça, ils mettent leur nom partout. Puis là, quand il se trouve une garderie, bien, ils n'appellent pas nécessairement pour dire finalement on a trouvé une place. Puis l'autre, je sais que le gouvernement, c'est ça que c'est tout de suite, là. Il faut qu'on ait le réel portrait, puis c'est difficile d'aller chercher le réel portrait parce que qu'est-ce qu'ils ont eu comme portrait quand ils ont fait les recherches, c'est pas tout de suite, ça ne reflète pas la demande qu'ils ont parce que là, les parents commencent à appeler, à poser des questions puis c'est pas ce qui avait été vu du début. Puis il y a aussi, là, ils ont mis le portail en ligne. Ça, c'est vraiment, comme parents, si moi je cherche un service de garde, je peux aller en ligne sur le site du ministère puis c'est comme une liste d'attente virtuelle, genre. Mais encore là, c'est pas tous les parents qui y vont. Ça fait que c'est vraiment de trouver une façon d'avoir un portrait réel de tout ça. Hé, j'ai oublié de vous présenter, je m'excuse, notre trésorière, Denise Cormier, elle est avec nous aujourd'hui. Je peux ajouter la dernière au milieu. Ben oui. Les derniers chiffres à sortir de la province étaient, il manquait 3 300 places dans la province, je n'ai pas les chiffres pour 10. C'est comme René dit, c'est pas tout réel parce que c'est pas tout le monde qui se met sur le portail provincial parce que c'est souvent sur le portail. Moi, je suis dans la région Boutouche, je vais voir pour un parent ou un enfant, je garde, puis il marque Boutouche-Saint-Antoine-Notre-Dame, ils veulent laisser une place qu'ils vont conduire 35-40 minutes pour une garderie dans la province pour aller au travail. C'est là qu'on est rendu 3 300 de suite, on croit. Oui, Mme Godbout. Il y a aussi un aspect aussi que je veux mentionner, c'est que pour nos résidents, pour nos parents, nos jeunes familles qui sont vraiment les gens qu'on se dit que c'est une belle place à venir vivre, c'est absolument primordial d'avoir un service de garde. Puis non seulement un service de garde disponible, mais un service de garde approprié pour ton enfant qui requiert avoir plus qu'une option. Ça ne peut pas être que quelqu'un m'a appelé, j'ai finalement une place, c'est là où mon enfant va. Chaque enfant a des besoins particuliers, a des besoins aussi, et la garderie qui va accueillir l'enfant doit aussi faire un matching de qui est-ce qui va là. C'est absolument important de comprendre que si on peut au moins trouver une place, braque-les là, c'est pas ça l'analyse. Le besoin, il faut qu'on aille dans notre ville un choix de garderie approprié pour nos enfants, pas juste un choix de garderie. Puis c'est poussé plus loin. Chaque enfant a des besoins particuliers. Chaque autre enfant dans cette garderie-là devrait être entouré aussi d'un groupe d'enfants qui est balancé pour que la garderie puisse y offrir tous ses besoins. Fait que je vous entends et je comprends. Oui, puis c'est important, puis c'est important le point. Tu sais, chaque famille aurait besoin d'avoir le droit de choisir le service des gardes qui rencontre ses valeurs, ses convictions. Puis, oui, je suis d'accord. Merci. Tu sais, c'est plus loin que faisons des logements, puis sois content. C'est notre choix de logement. J'ai tant de logements pour tant de besoins. C'est plus poussé que ça quand ça vient aux garderies. Oui. Je lui ai dit que je ne voulais pas parler, mais là, je ne peux pas m'arrêter. Aussi, la province, ils nous donnent mille places pour des garderies à profit. Puis, on est 70% de la province qui est à profit. Ce qui veut dire qu'on est à peu près à 3% de profit par année. Bien, là, c'est un gros profit pour des telles personnes. Tu vois le nombre que mille places à 70, ça veut dire que nous autres, qui est des propriétaires privées, on ne peut pas aller chercher ces places-là, même si on a l'espace dans nos établissements, ils ne veulent pas nous le passer désignés pour aider les parents. Autre question, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je trouve ça malheureux de voir où on est rendu aujourd'hui, parce que je regarde Mme Maillet qui est assise dans le centre, puis lorsque mon jeune est allé dans sa garde-là, à ce moment-là, le Platinum, vous vous rappelez, Mme Maillet, c'était déjà compliqué à ce moment-là, c'était déjà très difficile de pouvoir avoir une place. Tu sais, on souhaitait comme parents, parce qu'on travaillait tous les deux, moi et mon épouse, bien, ça devenait stressant parce qu'on avait hâte d'avoir une réponse d'un foyer, d'un garderie à l'autre. Je regarde aujourd'hui, 38 ans après, c'est encore pire, le système n'a pas évolué comme pour la demande qui est sur table. Oui. Bon, c'est ça que je voulais dire. C'est une belle constatation, puis c'est vrai. Puis je pense que c'est parce que, tu sais, le gouvernement prenne des décisions, puis sans le vouloir, qu'est-ce qu'on a réalisé comme association dans les dernières années qu'on a été beaucoup plus aux tables de négociations, on a eu la chance de faire des échanges pour dire, OK, ceci, ça ne fonctionne absolument pas. Vous avez besoin de réviser la façon que vous allez délivrer ça au secteur parce que le gouvernement a tendance à nous lancer une bombe explosive, puis après ça, bien, OK, là, il faut penser à comment on va faire pour gérer les répercussions de cette bombe-là. So, nous, on est en train de dire, OK, pour une minute, on a besoin de réfléchir à qu'est-ce qui va être les répercussions de cette bombe-là, puis comment on peut trouver les solutions avant d'envoyer ça dans le secteur. Ça, c'est, il faut qu'on change leur façon, mais, en tout cas, c'est politique, puis on ne changera pas ça demain matin, mais on est sur la voie de la, du changement. Autre question de par les membres du Conseil? Je n'en vois pas. Alors, merci pour votre présentation. Je pense que c'est assez évident qu'il y a au moins un sens de support du Conseil municipal si, à un moment donné, vous pensez qu'il y a une porte à laquelle on peut aller frapper puis qu'on pourrait aider. S'il vous plaît, ne gênez-vous pas de prendre contact avec nous autres, puis on fera ce qu'on peut pour aider. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste pour vous dire, je sais que c'était complexe. Il y a beaucoup d'informations dans si peu de temps, mais j'espère que je ne vous ai pas trop mêlés. Puis, on a certainement des solutions. Alors, on a quelques solutions qu'on pourrait présenter à un autre moment quand le temps viendra. On est une association innovatrice. Alors, c'est ça. Merci. Bonsoir. Merci bien. Alors, la prochaine présentation, on saute par-dessus le numéro 3 parce que, à cause d'une absence, et ça nous amène à l'item 4 pour se rafraîchir un peu, se mettre un peu dans la saison. On va parler d'ébliement de la neige parce que même qu'on le veuille ou pas, ça va venir pareil. Oui, le plus tard possible, mais on sait que ça va venir. M. Bourg, bonsoir. Bonsoir. Je vois que ça ne vient pas à l'écran. Je l'ai ici, mon homme. Il y a de l'aide qui s'en vient. Il y a de l'aide qui s'en vient. Ah, ben oui. 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 Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Voilà, à nouveau, à chaque année, on vient vous parler un peu du déneigement, du plan de déneigement et de déglaçage. D'une année à l'autre, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y en a quand même. Je pense que le premier changement, premièrement, c'est de savoir s'adapter à les différents hivers qu'on reçoit chaque année parce qu'ils ne sont jamais pareils. Si vous vous demandez ce soir s'il y a une question, vous pouvez la poser si vous voulez. Combien de neige qu'on va avoir cet hiver? On saura au mois d'avril. On fait à peu près ça. Mais non, on va quand même passer à travers l'information. Puis s'il y a des questions, à un moment donné, vous pouvez m'arrêter ou on peut... Je vais aller ici. Je ne sais pas que ça soit plus facile. Non. Il fallait que j'active la plume. Là. Bon. C'est juste un slide comme ça. Finalement, notre inventaire. Cette année, on a 192 kilomètres de rues, 450 voies de circulation. Ça représente... En fait, quand c'est environ 2 kilomètres de rues additionnelles. C'est des petits bouts, ils étaient là, en ville, que ce soit dans le domaine de Notre-Dame ou que ce soit à différents endroits. Ça fait qu'on a... On a à peu près 2 kilomètres de rues de plus cette année au niveau des lignements. Trottoirs, on a 1 kilomètre. Ça aussi, c'est des petits bouts de trottoirs, ils étaient là. Les bornes fontaines à 1554, c'est 23 bornes fontaines additionnelles cette année. Même chose, c'est un peu partout. Ça va avec le développement. On a 56 kilomètres de sentiers. Il y en a 39 kilomètres qui sont déneigés actuellement. On a tenté de l'augmenter un peu à chaque année. Alors, on va déneiger un kilomètre de plus cette année versus l'an passé. Les stationnements, on a un stationnement de plus. On a acheté un stationnement en face de l'église Saint-Anselme. Alors, ça devient notre stationnement maintenant. Ça fait qu'on s'en occupe à 100 %. Et les cul de sacs, on a deux additionnels cette année pour le déneigement. En termes d'équipement, on a cinq camions, camions Ben avec lame et L. Ces camions-là, c'est également les mêmes camions qui font l'application de la saumure, c'est les sables. On va parler un peu de saumure tantôt. On a onze chargeurs avec lame et L avant également. On a une pelle, deux souffleuses pour chargeurs et puis six tracteurs à trottoir avec lame et tout l'équipement qu'on a besoin nécessaire pour le déneigement de nos trottoirs. La classification des rues, fait que là, on est, normalement, on aurait eu des cartes à présenter, parce que les cartes sont en production, fait que je ne les ai pas ce soir, mais ils vont être à l'intérieur du plan qui sera sur le site Web dans les prochaines semaines et puis qui vont plus expliquer en détail les différentes routes et au niveau de classification, mais les grands artères, ce sont les priorités numéro un, Acadie, Amiro, Champlain, Paul. Ensuite, les deux, c'est un peu, c'est des collectrices. On donne quelques exemples, Gauvin, Central, La France, ça fait que ça peut être des grandes collectrices comme des petites. La France, ce n'est pas grand, mais ça mène entre deux artères importants et plusieurs autres. Et puis également, en termes de rues locales, c'est la balance des rues. C'est beaucoup les rues qui sont dans les subdivisions. Non, ce sont plutôt les rues locales. Alors, lorsqu'on entre dans le déneigement, vous voyez parfois la journée avant, c'est qu'on sait qu'il y a de la neige qui s'en vient. Vous voyez qu'on a des caméras qui se promènent un peu partout en ville. On fait toutes nos routes et on applique de la sommure, qui est une combinaison d'eau et de sel. Et ça aide pour que, pas que la neige et la glace adhèrent à la rue. Alors, ça vient vraiment aider lorsqu'on vient faire le déneigement de vraiment bien nettoyer la rue. Alors, la recette, il n'y a pas de recette magique. Ça dépend de la température et différentes choses. Mais en principe, on a l'entour du 80 à 20 en termes d'eau et de sel. On était beaucoup plus que ça. Là, en temps passant, on l'a beaucoup diminué. parce que si ça marche avec la formule qu'on a là, pourquoi mettre 25 % de sel si on peut en mettre 21? Alors, c'est un peu ça notre pensée. Ça fait que, et on le mentionne, c'est efficace jusqu'à moins 15 degrés. Alors, le plus froid qui fait, moins efficace qu'est la sommure ou l'application de sommure. L'objectif ici, en appliquant cette sommure-là, c'est justement après, lorsque la neige se compacte ou si les hivers qu'on a maintenant, on a beaucoup plus de pluie aussi mélangé avec la neige, ça aide et ça fait en sorte qu'on applique moins de sel également par la suite. C'est toujours ça l'objectif à mesure du possible. Alors, on a le déneigement, l'élargissement, je veux dire, on a une certaine ordre logique, mais il reste qu'on tente toujours d'être à l'œuvre, avoir tous nos effectifs à l'œuvre le plus rapidement possible et souvent, on a plusieurs différents types d'opérations qui se font en simultané. Mais c'est sûr et certain qu'il faut, si on ouvre les trottoirs avant d'ouvrir les rues, bien là, il faut faire les trottoirs à deux fois, mais ça nous arrive de les faire à deux fois pareil. Les trottoirs, on sort beaucoup plus rapidement qu'on sortait il y a deux ans. On tente de sortir le plus rapidement possible avec tous nos équipements. Les routes également sont planifiées en sorte que, dans la mesure du possible, dès que la pièce d'équipement part du centre des opérations, il s'en va à sa route et il est en opération immédiatement. Ça fait qu'on essaie d'éviter de faire des déplacements puis que l'équipement ne fait rien. Donc, en fin de compte, on tend de tout planifier ça en fonction de tout ça. Alors, on a les rues, les trottoirs, on fait également les traverses de piétons, les intersections. Vous allez voir du personnel se promener et puis on va peler autour des poteaux pour que les gens puissent appuyer sur les feux de circulation. C'est quelque chose qui est grandement apprécié, ça, des résidents. on reçoit, c'est une des activités qu'on fait au niveau de déneigement qu'on n'a pas de plainte mais plutôt des remerciements des gens parce que les gens qui l'ont réellement de besoin, qui l'ont de besoin puis je pense que c'est un plus qu'à Dieppe. Je ne sais pas qui a pensé à ça quelques années passées mais c'est vraiment bien et on continue. On tente de donner un meilleur service aussi avec les abribus parce qu'on reconnaît que les autobus sont très utilisés. Ça fait qu'on tente d'y aller le plus rapidement possible. Puis les bornes fontaines c'est la même chose, c'est quand même important. Ça fait qu'on travaille avec le service d'incendie pour connaître les priorités. Puis en termes de bornes fontaines, il y a des, c'est un peu l'inverse, une priorité 1, la Champlain, c'est important, oui, c'est pour ça qu'on est constamment en contact avec eux autres. Ça prend beaucoup plus de temps d'éninger les bornes fontaines sur la Champlain le jour de la semaine à l'heure de pointe que ça peut l'être le soir ou la nuit. Alors il y a des communications constantes, s'il y a des besoins, on va envoyer les voyettes, mais on tente de planifier les choses en conséquence. La durée des opérations, bien ça dépend de la quantité de neige, ça dépend de la sorte de neige, on va en parler dans la minute. En principe, une tempête de 10 cm, on parle à peu près d'une journée et demie, puis ça c'est une journée et demie du moment qu'on commence notre déneigement et au moment que toutes les opérations sont faites. une petite tempête, 10 cm pour nous c'est un réchauffement, c'est une petite tempête et normalement à l'intérieur d'une journée et demie ou de 36 heures on est en mesure de pas mal faire toutes les actions de déneigement nécessaires. Une 20 cm, bien ça prend un peu plus de temps, alors on parle de 60 heures, 30 cm, 84, et puis les plus grosses, bien on souhaite de pouvoir terminer avant la prochaine arrive. Ça c'est toujours un des défis aussi, tu avances bien, ça va bien, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde commence à t'épuiser parce qu'on peut travailler des grandes heures dans ces temps-là et puis on est presque terminé puis là tu allumes la radio le matin ou tu regardes sur les radars au centre puis il y a un autre 35 comme deux ans passés, un 20, 30, 40, 50 à tous les vendredis. Ça fait qu'on s'est réchauffé mais finalement on était brûlés à la fin mais les gars ont bien travaillé puis on a fait appel au secteur privé pour nous aider dans certaines choses, d'autres parties de la province qui n'avaient pas eu cette neige-là. Ça fait qu'on fait la même chose parfois avant de l'appareil. Alors, il y a la durée mais il y a la type de neige aussi. Ça fait que tu as des neiges poudreuses qui ça se fait assez bien versus de la neige qui est beaucoup plus plus grande concentration d'eau, c'est beaucoup plus difficile sur l'équipement, ça prend beaucoup plus de temps. ça fait qu'il y a beaucoup de facteurs des bris d'équipement alors que lorsque tu as une neige qui est beaucoup plus lourde, le risque de bris d'équipement est plus élevé puis on a quand même une bonne équipe à l'atelier de mécaniciens. Lorsqu'on a des neigements, on est en opération également pour nos mécaniciens mais ça peut quand même, c'est quand même des défis qu'on peut avoir de temps à autre. Alors l'objectif, on se répète peut-être un peu de déblayer toutes les rues dans les huit heures suivant la fin de la chute de neige, alors c'est un gros objectif. On tente de s'outiller pour pouvoir mesurer notre succès, d'avoir un genre de cap, un genre de, je n'ai un ici, un report card, c'est nos déneigements, c'est quelque chose qu'on travaille dessus pour mettre en place. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas utilisé parce qu'on était quand même en transition mais l'objectif est toujours là d'être là, d'avoir complété les opérations mais encore ce que j'ai dit précédemment, plus grosse que la tempête, ça prend plus de temps. On fait également, je n'ai pas mentionné, moi je l'ai mentionné un petit peu mais les stationnements mais également place 1604, place 1604 est une, alors tout le centre-ville ça demande énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'activités aussi maintenant à place 1604 on a l'anneau de glace on a tout ça ça fait qu'il y a beaucoup de travail à faire surtout lorsque les plus grosses bordées de neige on a le marché qui veut avoir tout ça de prêt pour le samedi matin puis parfois la neige tombe la nuit ça fait que tu tentes de coordonner les choses le mieux que tu peux parfois tu vas voir des, on va concentrer la neige à un endroit puis on va le faire à l'âge plus tard de la nuit ça fait qu'on gère ça un peu selon la tempête on a des endroits désignés puis on tente aussi de parler avec les organismes et on répond toujours aux appels puis les demandes des gens en même temps alors transporter la neige place 1604 en tente de faire le déneigement et de transporter toute la neige à l'intérieur de 96 heures ça semble beaucoup mais justement pour la même raison que j'ai mentionné pour les bonnes fontaines le jour si que tu tombes un samedi ou que l'hôtel a un congrès ou que tu as quelque chose sans désart tu es limité dans ton mouvement dans le centre-ville alors tu dois gérer avec ces choses-là aussi mais l'an passé on a quand même bien réussi bien à l'intérieur de cette 96 heures là comme objectif alors les cul-de-sac c'est toujours un défi les gens qui vivent dans les cul-de-sac le savent mais finalement nous il faut pousser la neige il faut ouvrir puis c'est ça qu'on fait on a deux méthodes on a les on a 69 cul-de-sac qui finalement c'est lorsque c'est plus grand c'est plus facile pour nous de le faire mais c'est de distribuer également la neige on tente de le distribuer également on ne le mesure pas mais finalement c'est ce qu'on fait et puis on a d'autres aussi où est-ce qu'on a un peu plus de place parfois on peut piler la neige dans le milieu et aller le chercher par la suite il y a des avantages des désavantages sur les deux mais c'est comme ça qu'on les a de diviser au niveau des cul-de-sac on a bien réussi l'année passée il y a certains résidents qui nous appellent on parle avec on jase avec eux autres puis ça quand même ça a été une des bonnes hivers pour les cul-de-sac parce qu'on a eu des hivers un peu plus difficiles de ce côté-là classification aussi au niveau de trottoir et sentier ça fait qu'on a les priorités un à ce niveau-là aussi c'est les artères à fort débit de circulation alors on tente d'ouvrir ces endroits-là le premier à proximité d'école que ce soit trottoir ou sentier on tente d'ouvrir dans ces endroits-là le premier et place 16 à 4 aussi alors ça c'est nos priorités un et l'objectif là aussi c'est d'avoir nos trottoirs et sentiers de déneiger dans les 24 heures suivant la dernière chute de neige mais là ici on mentionne 30 centimètres et moins alors plus gros que c'est ça prend plus de temps et priorité 2 ensuite la Hauteville centre aquatique et sportif les autres trottoirs des rues collectrices et les autres sentiers alors en fin de compte ils sont tous ils sont tous importants ils sont tous prioritaires mais les zones scolaires et les zones d'affaires passent un peu en premier je sais je viens de dire zone d'affaires Hauteville il y a une zone d'affaires mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on tente de faire dans la mesure du possible cette carte-là elle n'avait pas changé c'est pour ça qu'elle est toujours là mais c'est juste pour démontrer qu'on a le dépôt à neige ça fait quand même je pense que ça va être notre quatrième ou cinquième hiver maintenant qu'on a un site c'est sur la Champlain 400 ou 1250 Champlain ils me tromperont tout le temps le chiffre je vais l'assurer l'adresse dans la tête même pas ceux-là c'est au 2050 rue Champlain c'est juste dépasser la vieille aéroport dépasser le Flight College et tout ça le site est quand même assez grand le territoire aménagé peut une capacité de 500 000 m3 on a les entrepreneurs privés ont l'opportunité de venir utiliser notre dépôt à neige alors il y en a plusieurs qui l'utilisent il y a un frais qui est chargé puis c'est c'est vraiment un plus parce qu'auparavant on était un peu partout dans la communauté et puis là on a un centre et ce site-là aussi quand encore s'agrandir il faut deux il faut trois on a beaucoup de terrain là-bas pour la croissance on pourrait gérer la croissance on a même nos voisins qui ont déjà utilisé parce qu'il y a des secteurs pour les voisins que c'est plus proche ni l'issé de caler l'eau à l'heure des points neige et puis on a des frais qui s'appliquent là aussi puis on est ouvert en fin de compte on a la capacité on peut le faire un programme adopter une bonne fontaine les gens peuvent aller sur le site de la ville et s'inscrire s'ils voudraient adopter une bonne fontaine et de de le déneiger nous autres ça nous aide c'est sûr que même si tu es inscrit au programme puis pour une raison quelconque tu ne le fais pas nous lorsqu'on fait le tour s'il n'est pas fait on va le faire mais il y a quand même des gens mais je n'ai pas de chiffres je voulais avoir les chiffres à l'appui je n'ai pas eu chance d'avoir les chiffres aujourd'hui de combien mais il y a des gens qui adoptent une bonne fontaine puis nous ça nous aide c'est sûr et certain quelques petites bonnes pratiques ou mauvaises pratiques de ne pas comment est-ce qu'on regarde ça on souhaiterait que les gens ne stationneraient pas dans la rue surtout lorsqu'on est en mode déneigement fait qu'on a un arrêté là-dessus alors si les gens ne stationnent pas dans la rue ça aide énormément au déneigement et s'il est dans la rue ça va lui causer des problèmes et des ennuis aussi le lendemain matin mais on doit repasser par la suite aussi si on a fini nos opérations on doit quand même repasser alors aussi on demande aux gens de ne pas déposer la neige sur une rue ou un trottoir municipal de ne pas gêner la rue ou le trottoir et ça c'est un défi les gens le font beaucoup on a fait les trottoirs ils font leurs cours et ils ont une ouverture pour placer leur neige surtout ceux qui n'ont pas de souffleuse ils n'en profitent ça fait qu'on doit repasser aussi ça fait qu'on le sait on a des gens qui passent pour se penser ok il faut aller à tel endroit à tel endroit puis il y a des contacts de fait lorsque c'est répétitif là mais c'est c'est des choses qu'on demande la collaboration des gens ça fait beaucoup plus facile pour tout le monde lorsqu'on respecte les consignes puis c'est alors les marcheurs l'apprécient aussi lorsque les gens ne le mettent pas dans le trottoir et les conducteurs dans la rue alors on dit aussi on parle de stationner je venais juste d'en parler de ne pas stationner dans la rue à les arrêts vous allez remarquer souvent les arrêts il peut y avoir un petit peu plus de glace à les arrêts mais nous aussi on va passer plus souvent lorsqu'on va faire le déglaçage à certaines arrêts mais les gens qui freinent rapidement ou qui part rapidement ça crée de la glace aussi cette friction-là va donc créer aussi ça fait que les gens qui sont plus doux avec leurs arrêts puis doux avec leur départ ça nous aide également puis pour faciliter notre travail il y a toujours la question de la collecte des ordures aussi ça fait que de ne pas passer tes ordures à un endroit où est-ce que ça va gêner le déneigement mais aussi gêner le travail des collecteurs de nos ordures ça fait qu'il faut être un peu conscient de la situation et de la météo à ce moment-là il y a des gens qui nous aident qui vont nettoyer les puissards ce qui va aider beaucoup lorsqu'on reçoit beaucoup de pluie durant l'hiver ça fait que les gens qui le font ça aide et puis toujours toujours mieux de placer sa neige moi je dis à droite mais c'est ça côté droit lorsqu'on fait face à la maison ça fait pas de sens si tu fais face à la maison ça devrait être gauche mais disons je suis dans ma cour on se comprend parce que la charrue il va la ramasser par là lui il va l'amener mais si t'es voisin peut-être peut-être vous parlez avant puis peut-être aller à l'autre à l'autre amant alors en fin de compte c'est un peu ça on se prépare on est prêt les équipes sont là on a le même nombre de personnel que l'an passé mais ce qui est intéressant c'est qu'on a 95% de nos employés au travail actuellement ça fait qu'il est bon l'an passé on ne pouvait pas dire la même chose pour différentes raisons ça fait que ça c'est positif on a quelques équipements de plus alors l'an passé au budget vous aviez autorisé trois tracteurs pour les trottoirs de plus on n'a pas pu bénéficier l'an passé parce qu'il fallait les commander mais là on les a il y en a un qui va être attitré au trottoir comme tel alors on est en train de revoir nos routes de trottoir on a presque terminé pour améliorer le niveau de service de ce côté-là il y en a un également qui va être ajouté au sentier pour améliorer le niveau de service de ce côté-là aussi puis il y en a un qui va vraiment être dédié à place 1604 et qui va venir en aide à les autres actions selon les besoins alors c'est un peu ça l'information j'avais à partager pour ce soir je ne sais pas s'il y a des questions comme toujours il y a des questions M. Lantin merci M. le maire merci M. Boch pour la présentation c'est bien de mettre toutes les choses en perspective pour nous faire réaliser comment c'est facile pour tout le monde de chialer je pense les deux plus grosses plaintes dans ce qu'on m'a dit dans les municipalités c'est les vidanges puis le déneigement donc c'est facile de chialer à dire que c'est pas déneigé puis ça prend du temps etc. mais comme on va dire dans l'anglais good time in the mer time avec l'hiver j'ai juste une question de curiosité sur la diapo à la page 50 tu dis 192 km de rue 450 km de voies de roulement oui c'est quoi la différence alors alors qu'est-ce qui arrive c'est qu'on a des rues de deux voies de roulement alors et on a qui sont de 4 et il y a des endroits même avec les voies de virage c'est 3 ça fait que c'est vraiment les voies les lanes ça fait que ça fait que ça totalise 450 km ça ça totalise 450 alors c'est pas fois deux ou fois quatre c'est que ça dépend à différents endroits de la municipalité ça va pas à ma question puis l'autre chose ce que j'encouragerais peut-être que ça se fait déjà vers notre département de communication cette diapositive-là de la partager sur 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 Facebook etc. pour justement montrer aux gens tu sais c'est impressionnant quand tu vois ça on comprend pourquoi des fois ça se fait pas dans la demi-heure suivant la tempête donc c'est la bonne information à partager pour faire réfléchir les gens donc c'est bien merci je crois que c'est partagé à tous les ans normalement ouais c'est dans le diap mag entre autres ouais on fait un article dans le diap mag d'habitude on du billet là puis oui on partage sur Facebook moi je vais en regarder une copie dans mon téléphone je pourrais partager moi aussi alors on l'a réduit beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de détails qui étaient peut-être pas nécessaires mais le document maintenant une dizaine de pages c'est là qu'on parle du même tableau que vous mentionnez conseiller Lantagne c'est tout ça va tout être sur le site internet de la ville avec quelques maps que les gens pourront se référer merci beaucoup merci M. Brideau merci M. le maire merci de ta présentation M. Bouk ce que j'allais amener lorsque tu parlais du temps de déneigement je me rappelle l'an dernier il y a des gens qui m'appelaient en pleine tempête et Brideau on n'a pas vu de charrue passer ça fait des heures mais je disais as-tu regardé dehors quelle sorte de température qu'on a donne le temps à nos gars de pouvoir faire les rues principales alors c'est ça que mon message c'est de dire aux gens de garder patience parce que dans 38 ans que je vis ici à Dieppe j'ai jamais vu une rue ou un hiver où on n'a pas nettoyé les rues on les fait et on fait du bon travail mais c'est question de l'ordre de tempête comme tel lorsqu'on est dans pleine tempête il faut être patient parce que c'est pas le temps de sortir avec nos voitures puis aller se promener ici et là alors puis donner chance justement à nos gars de maintenance de pouvoir faire leur travail ce qui est important j'ajouterais en principe lorsqu'on commence une route de déneigement l'opérateur va être dans le camion ou l'équipement pour de 4 à 6 heures pour faire sa route au complet en moyenne ça c'est en moyenne ça c'est en considérant tous les types de neige alors s'il s'en va vers chez vous il y a un début et une fin alors il y a quelqu'un dans cette route là qui l'a eu dès le début puis il y a quelqu'un qui l'a eu dès la fin alors c'est sûr c'est une réalité ça aussi mais en principe lorsqu'on part la moyenne est 4 à 6 heures merci et mon autre point était tu l'as mentionné aussi c'est les bonnes fontaines adopter une bonne fontaine j'encourage les gens à le faire parce que l'an dernier j'ai des gens qui m'appelent ils disaient il y a une bonne fontaine devant ma maison je m'en occupe mais mon voisin de l'autre côté lui ça reste il ne s'en occupe pas alors c'est juste question de bons voisins et de bons voisins d'encourir les gens d'adopter une bonne fontaine les gardes des propres parce que vous savez vous ne savez pas quand est-ce que les pompiers vont en avoir besoin merci merci madame Jeunet merci monsieur le maire merci pour la présentation excellent travail comme toujours vous avez raison il y a des gens des fois qui poussent la neige dans les trottoirs mais aussi il y en a qui la poussent dans la rue en attendant qu'il y a quelqu'un qui vient de déneiger la rue donc il y aura peut-être peut-être on peut continuer à faire de la communication là-dessus à chaque fois j'ai tout le temps le même commentaire merci pour l'augmentation de services par rapport au trottoir parce qu'on sait qu'il y a des gens qui doivent prendre l'autobus puis ils doivent faire du transport actif pour se rendre au travail tout ça puis comparativement à quelqu'un qui a le confort de la voiture avec la chaleur bien ces gens-là ils ont les deux pieds dans la neige à chaque fois c'est pas mal froid donc mais est-ce qu'il y a un effort supplémentaire qui est fait par rapport aux arrêts de bus comme de s'assurer que les arrêts de bus sont déneigés rapidement je sais qu'il y en a qui sont sur les trottoirs mais il y en a qui sont comme sur l'autre côté de la rue où il n'y a pas de trottoir puis souvent là c'est un peu plus compliqué on se retrouve dans le chemin ou dans la cour de quelqu'un d'autre alors ça ça va probablement arriver parfois mais le fait qu'on tente on tente toujours maintenant c'est pas comme ça quelques années passées c'est qu'on veut être en action immédiatement dans pratiquement toutes les actions on ne fait pas un pour avoir de commencer l'autre c'est sûr à un certain moment donné il faut là mais on tente d'être en action tout de suite pour tous les différents éléments alors c'est sûr que si on peut réussir à mesurer notre temps de réponse on va pouvoir arriver l'an prochain possiblement puis dire on a atteint certaines choses on a amélioré certaines choses on veut l'améliorer c'est sûr la volonté est là on a du personnel qui est très fier du travail qu'ils font mais comme je dis l'effort va être là ce serait ça je pourrais dire de ce côté peut-être qu'on peut penser comme il y a des gens qui adoptent une bonne fontaine à déneiger peut-être qu'on pourrait avoir le même esprit puis déneiger les arrêts de bus peut-être faire une communication là-dessus encourager les gens à déneiger un arrêt de bus c'est intéressant merci beaucoup merci merci monsieur Godet monsieur Godet merci monsieur le maire merci monsieur pour la présentation on réalise qu'on a beaucoup de rues dans la ville c'est beaucoup de kilomètres de déneigeants la seule question que j'avais c'était tu avais mentionné je crois que vous alliez faire un kilomètre de centiètre plus cette année que l'année passée pour ce qui serait cette section là c'est qu'on a une connexion maintenant officielle de l'école Mathieu-Martin à la traverse des piétons sur la Champlain en face du Tim Horton alors ça ça a été aménagé alors maintenant on peut déneiger puis il y a quelques petites connexions comme ça où certains bouts qu'on avait peut-être de la difficulté à faire qu'on a pu faire des améliorations de drainage c'est un petit peu partout par contre le total vient un petit peu en dessous d'un kilomètre mais c'est un petit peu partout j'ai pas la liste comme telle mais c'est environ ça qu'on va faire là je me demandais juste si que le petit sentier de la rue Fox Creek à la rue Pélagie c'était pas dans les plans le petit sentier de la rue Fox Creek qui montrent ça fait une autre rue je sais pas dans la rue la rue Annick je pense puis la Magritte puis ça continue je pense qu'on l'a fait ce point là si vous me dites que non si vous êtes un utilisateur je vous crois je vais vérifier s'il est dans le plan je peux vous le communiquer ok merci merci autre question merci pour la présentation merci et ça conclut notre réunion pour ce soir merci à tous bonne fin de soirée merci 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 merci